Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur TheCount pour un nouveau custom test et aujourd'hui on part sur la Renault RS01, nouvelle voiture ajoutée mercredi avec le Elite Bundle 7 et qui est une Touring Car. Enfin, une nouvelle française, ça fait du bien sur le jeu, ça fait longtemps, puis une nouvelle Renault, voilà, parce qu'on n'avait que la Mégane RS. Donc à ce niveau c'est quand même plutôt cool et puis elle est stylée quand même la RS01. Donc une Touring Car qui logiquement est forcément au minimum la quatrième meilleure Touring Car étant donné que toutes les autres sont pourries et vu que c'est une nouvelle voiture elle a forcément les nouvelles physiques. Donc du coup on va se tester ça, on va voir si on peut, enfin je pense pas qu'on peut faire quoi que ce soit esthétiquement mais on va quand même voir s'il y a possibilité de faire des petites custom, donc je l'ai déjà maxé, j'ai pas encore fait le réglage, on va faire ça juste après. Et puis voyons voir déjà quand même, donc pièce esthétique, tu peux changer les jandes, voilà, t'as qu'une jandes d'origine, mais on va rien changer évidemment. Hop, et puis peinture, alors t'as plusieurs peintures officielles, tiens ça je pensais pas. Après on va la laisser en jaune concrètement, mais tu peux la mettre dans quelques couleurs, puis tu peux même la mettre dans n'importe quelle couleur que tu veux, tout en gardant les vanités, d'ailleurs est-ce qu'il y a pas des petites vanités un peu sport, ouais non, on va laisser les vanités là, allez hop, fumée rouge, nitro jaune, les néons en rouge ça passe bien, vite teinté, d'ailleurs on peut mettre les gyros, on peut juste mettre les gyros, on peut pas mettre les trucs kéké tuning, et puis, allez klaxon, on met au pif, oh là, et du coup on va se la tester maintenant, donc performance, on va vite fait faire un petit réglage, donc on est sur une propu, évidemment, donc tac, je vais vous faire écouter le bruit aussi juste après, alors le bruit qui a l'air plus ou moins unique sur le jeu, même si on a plus ou moins l'impression de reconnaître un petit bruit de Nissan, c'est pas comme on avait pu entendre croire dans le trailer à un bruit de Nissan GTR, c'est quand même un petit peu différent, bon écoutez, en termes de stats, on a plutôt des bonnes stats, j'ai l'impression 399 en VMAX comme toutes les Touring cars, puissance 934 chevaux, 1.93 pour le 0.100, c'est pas mal, 400 mètres départés en 8.47, j'ai l'Atero 1.6 et 14.27 pour le freinage, donc j'espère qu'elle est bien, si elle peut détrôner la Lamborghini, c'est tant mieux, où c'est qu'elle est, la coquine, voilà, elle est là, qu'on regarde vite fait un petit peu au niveau des perfs, la lambeau, alors si j'ai mis la boîte de vitesse normale, 2.86, 1.38 sur le papier, donc théoriquement la RS01 est mieux. Voilà, je viens juste de changer de double nitro, parce que j'avais pas fait gaffe, j'avais seulement un double nitro en 9% pur et 10%, alors que je pouvais mettre 9-11, bref, je vous fais écouter le bruit. Donc voilà, un bruit quand même sympathique, et puis au niveau de l'intérieur, donc voilà, c'est assez simplifié, c'est plus ou moins bien reproduit, à part au niveau du compteur, évidemment, c'est les compteurs The Crew 2, ce qui est dommage, parce que le compteur de la RS01, en vrai, est plutôt pas mal, mais bon, allez, c'est parti, on va se tester ça sur le touring car, on va évidemment tester ma petite course Circuit Jersey Everison, qui est, je pense, ma course préférée en touring, et puis peut-être celle que gère le mieux, même si, attention, ça fait très longtemps que j'ai pas fait réellement du touring car, donc je ne pense pas que j'ai fait un bon chrono par rapport à d'habitude. En tout cas, vous êtes sûr qu'il y a des sponsors de partout, au moins, c'est plutôt bien, Michelin, ELEF, etc. C'est plutôt cool, ils auraient pu nous... Ils pourraient nous mettre des petits sponsors comme ça, en livré, ce serait plus simple, ce serait plus propre, mais bon, pourquoi ils ne le font pas, c'est dommage, peut-être qu'ils doivent avoir les licences, enfin, c'est même sûr, mais bon, bref, c'est pas le sujet, voyons voir ce qu'il y a dans le bide, alors par contre, j'ai déjà perdu une seconde à cause de lui, ça y est. Oh, ça a l'air de plutôt bien accélérer, c'est déjà un bon signe, ça freine bien, on va voir en termes de virage que ça vaut, de toute façon, on est au minimum quatrième, ça, c'est d'office, ça a l'air de glisser quand même un petit peu, tac, là, après, ça se débrouille bien ici, mais ça a l'air de glisser un petit peu, puis on va voir l'appui à haute vitesse, comment il est, c'est ce qui compte aussi, en général, pas mal, bon, elle a quand même pas mal d'appui, elle a quand même pas mal d'appui, donc c'est pas mal, peut-être moins, que la Gallardo, que la Porsche, possiblement que la Ferrari, mais la Ferrari se fait tellement longtemps, je ne l'ai pas conduit, que je vous avoue que je ne sais plus, mais en termes de reste, elle se débrouille quand même pas mal, après le truc, c'est qu'elle glisse un petit peu en sortie de virage, pour l'instant, avec ce réglage, donc il faudra peut-être modifier ça, à ce niveau, sur les réglages à faible vitesse, mais, bon, ça a l'air quand même pas trop mauvais non plus, après, est-ce qu'elle détrônera la Gallardo, je ne sais pas, après en termes d'appui à très haute vitesse, elle est quand même pas mal, elle gère quand même plutôt bien les virages, à ce niveau, il n'y a pas de soucis, la puissance nitro est plutôt correcte, pour une touring, l'accélération aussi, après, de toute façon, à ce niveau, ça ne détrônera pas quand même la Porsche, la Porsche Baby, qui est clairement la voiture la plus pétée, en termes de nitro et d'accélération, je pense, mais, elle se débrouille quand même pas mal, cette petite RS01, même si je sens que, je ne pense pas qu'elle détrônera, quoi que ce soit, hop, mais ça passe quand même, à donc, et on va faire, de 19, et même du coup, de 18, 904, avec la réduction, du premier coup, donc, par rapport à mon record, qui est 2,16, voilà, ce n'est quand même pas trop dégueu, je précise, ça fait quand même très longtemps, que je n'ai pas fait la course, donc, ça va, franchement, ça va, la voiture a l'air quand même pas trop mauvaise, après, voilà, je prends, concrètement, à mon avis, ce sera toujours la Gallardo, la première, on va quand même se la tester, sur d'autres courses, afin de voir ce que ça vaut, mais, malheureusement, je, ouais, c'est parti, on part sur Circuit The Giant, Everizon, donc, bon, après, les autres courses, ce n'est pas forcément les courses que je gère le plus, mais, il faut bien faire des petites courses, ça, ça fait assez longtemps, dans la globalité, que je n'avais pas fait de touring car, forcément, vu qu'il n'y avait pas de nouvelles courses, et pas de nouvelles, voitures, mais, après, la course de touring car, en Houston, ça ne compte pas, ce n'est pas du touring car, ça, si ce n'est pas vraiment sur circuit, mais, mais, ouais, du coup, ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait, en même temps, il faut dire qu'on a presque 60 bagnoles en touring car, mais, tu as 10 courses de touring car, des vraies courses, donc, bon, moi, j'attends quand même qu'ils nous remettent des nouvelles courses de touring, surtout qu'il y a moyen, avec les quelques circuits qui ne sont pas utilisés sur le jeu, mais, bon, tu ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, et ils préfèrent nous ajouter des courses stunt en touring car, là-dessus, c'est un petit peu dommage quand même, parce que le touring car, c'était une discipline que j'aimais beaucoup à un moment, parce que je la gérais bien et tout, mais c'est une discipline, j'ai complètement arrêté de la faire, du coup, forcément, vu qu'à un moment, des 10 courses, tu les as vite toutes faits, rapidement, et, et du coup, je vais arrêter complet, mais, bon, après, ça fait quand même plaisir d'en refaire, et puis, cette petite Renault RS-01, ça fait quand même plaisir, même si, du coup, ce ne sera pas la meilleure touring, malheureusement, enfin, je pense, là, comme ça, en la testant, comme ça, en tout cas, je sens qu'elle n'a pas forcément la plus haute maniabilité, après, elle n'est pas nulle, clairement, voilà, c'est forcément une bonne touring car, forcément top 4, voilà, mais, mais je ne sais pas, peut-être meilleur que la 599XX, ça reste à voir, mais, en termes d'appui, voilà, c'est peut-être la moins bonne des 4 qui ont la bonne physique, par contre, en termes de, d'accélération et de puissance nitro, elle se débrouille pas mal du tout, à mon avis, là-dessus, elle est mieux que la Ferrari, déjà, ça c'est sûr, donc, à mon avis, quand même, on n'est pas sur une voiture trop, trop dégueu non plus, voilà, après, pourquoi pas faire quand même un petit battle avec la Gallardo, justement, pour voir ce que ça donne, ça pourrait être sympa, tac, bon, là, je fais un peu de la merde, pour voir justement, bah, un peu tous les domaines, l'accélération, les temps sur circuit, etc, bref, voir un peu tout, je pense qu'on se fera ça, un petit battle, Lamborghini Gallardo, VS Renault RS01, pour voir, si vraiment, elle est beaucoup derrière, ou pas, mais bon, elle est quand même cool, et autant la conduire un peu, une voiture française, c'est pas tous les jours, quand on a, enfin, si on enlève les Bugatti sur le jeu, des autres marques françaises, c'est pas tous les jours, quoi, parce que, bon, c'est vrai qu'au final, on a pas tant, enfin, on a quand même des voitures françaises, assez régulièrement, vu que Bugatti est français, que des Bugatti, on en a à chaque mois, je mets, mais bon, on peut pas non plus, voilà, quoi, Bugatti, c'est une marque française, mais c'est pas forcément, la seule marque française, qu'on a déjà, et puis, c'est une marque quand même, différente des autres marques françaises, quoi, c'est, c'est vraiment la marque prestigieuse, par excellence, Bugatti, Renault, un peu moins, quoi, c'est un peu moins de prestige, que Bugatti, quoi, mais bon, tac, ouais, c'est parti, et on finit en 3.22, je ne sais pas du tout, si c'est un bon chrono, euh, on va voir, on va voir, par rapport à notre chrono à nous, euh, mais, je pense pas que c'est 3.22, bon, c'est mon record, ah, c'est pas spécialement mauvais, ok, en étant en vidéo, comme ça, en discutant, j'ai fait carrément mon record, et 41ème mondial, ok, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, mais après, ouais, la voiture est quand même bonne, en termes de stabilité, la voiture est très bonne, à haute vitesse, je pense qu'elle est plus stable, que la Galardo, à haute vitesse, après, vu que c'est une pro plus à basse vitesse, sur les réaccélérations, il faut faire un petit peu attention, mais après, ça peut se corriger, euh, par contre, voilà, au niveau du, de la maniabilité, c'est peut-être ce qui, ce qui lui fait un petit peu défaut, mais, elle est pas mauvaise pour autant, elle est pas mauvaise pour autant, euh, qu'est-ce qu'on peut tester comme course ? On va tester aussi après la VMAX, pour voir un petit peu ce que ça vaut, alors, c'est juste par curiosité la VMAX, parce que jamais vous n'atteignez la VMAX, dans une course de touring car, mis à part peut-être Serial Jumper, à plusieurs, voilà, mais autrement, jamais vous n'atteignez la vitesse max, sur un circuit, parce qu'avec Nitro, elle vaut un peu plus de 400, les touring, bon, déjà atteigner les 400, c'est déjà pas mal, théoriquement, t'as peut-être, ouais, voilà, avec la Porsche Baby, c'est possible de le faire, Porsche Baby, qui je le rappelle, a la meilleure VMAX, je pense pas que la RS-0, elle la détronnera à ce niveau, parce que la Porsche Baby, c'est 474 en VMAX, ce qui est pas mal, à moins qu'il l'ait patchée, je vais pas tester, je vous avoue, mais je pense pas qu'il l'ait patchée, euh, mais bon, en tout cas, j'aime quand même beaucoup cette RS-0, elle est pas mauvaise, ça c'est clair et net, elle tourne quand même bien, elle est plutôt stable, bon accès, bonne nitro, donc, donc elle est quand même utilisable, comme voiture, carrément, quoi, après voilà, encore une fois, je pense pas qu'elle détrône la Gallardo, à ce niveau, malheureusement, ce sera toujours la même bagnole, la meilleure, mais bon, parce que bon, pour une fois qu'il faut en ajouter en Touring Car, vu que c'est assez rare, ils auraient quand même pu mettre une voiture ultra cheat, afin que ça change un petit peu la méta en Touring, au moins, ça aurait été quand même un petit intérêt, puis un jeu français, une marque française, voilà, ils auraient pu, voilà, ils auraient pu être chauds, elle va m'être cheatée, mais bon, c'est pas le cas, enfin, c'est pas le cas, elle est pas mauvaise, encore une fois, mais bon, on se fera quand même un petit battle avec la Gallardo, pour comparer, par curiosité, parce que ça m'intéresse bien, donc on fera peut-être deux battles, éventuellement, cette semaine, peut-être I8 Gallardo, pour voir ce que vaut la I8 face à la Gallardo, même si je ne suis pas sûr à 100% de faire ce battle, j'ai fait de la merde, j'ai fait, je pense, on était bien parti là, je pense, puis finalement, j'ai fait de la merde, je pense qu'on a perdu 3-4 secondes avec ça, mais au niveau des battles, voilà, peut-être deux cette semaine, enfin, cette semaine, ou la semaine prochaine, donc Gallardo RS01, et puis, peut-être I8 Gallardo, juste par curiosité, parce que la I8 est une bonne voiture, donc pour voir comment elle se placerait face à une Gallardo, mais bon, en tout cas, j'aime beaucoup cette RS01, c'est vraiment cool de la voir, parce que c'est une voiture, qu'on a, bon, peut-être, pas forcément tant l'habitude que ça, de voir sur les jeux non plus, bon, après, elle est sur Drive Club, Grand Tourisme Sport, je ne sais pas si elle est sur Forza Motorsport 7, elle n'est pas sur Horizon 4, ça c'est sûr, mais sur Motorsport 7, peut-être qu'elle y est, je ne sais pas, j'ai un doute, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas forcément la voiture que tu vois le plus non plus au monde sur les jeux, et puis c'est une voiture quand même assez cool, par contre, j'ai fait une deuxième fois de la merde, donc forcément, le chrono, il va être pourri, le chrono va être pourri, on a perdu plus de 5 secondes avec nos conneries, donc, ouais, on ne va pas trop regarder le chrono, mais, la voiture est quand même pas trop mal, allez, 3 minutes 1, est-ce qu'on bat notre record ? Je ne pense pas, si on bat notre record comme ça, ça serait quand même assez what the fuck, 3 minutes 1, je bats mon record, et on a perdu au moins 5 secondes, on est 65ème mondial, on aurait fait un bon chrono, mais bon, elle est pas mal, au moins je l'inscris dans les tableaux, tu vois, je suis la seule Renault RS01 dans les scores, alors, il faut la mettre, il faut la mettre, non mais bon, voilà, c'est une bonne voiture quand même, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, voilà, concrètement, c'est pas une voiture qui a spécialement de gros défauts, c'est une voiture assez équilibrée, elle aurait juste un chouïa d'appui en plus, ça serait parfait, mais parfait, ça aurait pu être insane, mais, on les a pas, c'est, j'ai l'atéro en plus, malheureusement, mais en tout cas, la voiture est quand même bonne, pas mauvaise, et très cool, et puis, esthétiquement, ça claque quand même bien comme il faut, ah oui, j'avais même pas vu en fait, que dans les portes, t'avais des trous comme ça, puis tu voyais le sol, ouais, il y a un gros travail aéros quand même, sur cette voiture, allez, c'est parti, on va essayer de faire la VMAX sur New York, j'espère que ça passe, en tout cas, en accès, elle est quand même plutôt bien, à ce niveau, il n'y a pas de soucis, une boîte de cette vitesse, allez, hop, on est déjà à 360, nitro, et on fait 400, elle est 423, freinage, et elle a le temps de freiner avant l'herbe, 423, c'est plutôt pas trop mal, franchement, je crois, la Gallardo, elle, elle fait 430, elle me semble en touring, mais 423, c'est pas mal quand même, donc du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc mon avis sur la voiture, c'est quand même une bonne voiture, voilà, c'est pas non plus un achat à éviter, c'est une bonne caisse, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la clause de l'utilisation, pour ne plus qu'une des prochaines vidéos, moi je vous dis à la prochaine, et ciao ciao, allez, bye, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501